Au cours du mois prochain, un événement se produira qui changera le monde pour toujours. Un prêtre a déclaré des choses vraiment terrifiantes sur un événement qui est sur le point de se produire le mois prochain, dans la ville de Macerata, en Italie. C'est ici, un matin de cet hiver, qu'une petite congrégation s'est réunie pour entendre les murmures des prophéties qui ont résonné à travers les siècles. Alors que la congrégation s'installait sur ces bancs, les douces notes du chant grégorien remplissaient l'air, donnant un ton solennel aux révélations de la journée. Le prêtre, une figure vénérable avec un doux sourire et des yeux qui semblaient contenir la sagesse des âges, monta en chair et commença à parler. « Frères et sœurs », a-t-il entonné, sa voix portant le poids de secrets vieux de plusieurs siècles ? Nous nous réunissons ici aujourd'hui pour plonger dans les mystères de Mars, un mois enveloppé de prophéties et de pressentiments. Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer avant de poursuivre. « Mars, voyez-vous, n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois marqué par des événements importants, passés et présents, qui influencent le sort de l'humanité. » L'Assemblée se pencha en avant, ravie par les paroles du prêtre, impatiente de résoudre l'énigme de March. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous le souhaitez, il nous reste également une vingtaine de places sur notre chaîne Telegram, où nous discutons et informons en temps réel sur CS Sujet. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous, dans la description de la vidéo. « Nous voyageons dans le temps, commença le prêtre, sa voix prenant une tournure mystique, jusqu'à l'an 1884, lorsque le pape Léon XIII eut une vision du Christ accordant à Satan une période de pouvoir accrue, un siècle pour semer le chaos dans le monde. » Des regards étonnés se répandirent dans la congrégation, tandis qu'ils réfléchissaient aux implications d'une telle révélation. « Mais Mars contient bien plus que de simples échos de la vision du pape Léon », a poursuivi le prêtre, son regard balayant la foule rassemblée. C'est aussi le mois au cours duquel le miracle du feu s'est produit à Fatima, en 1922, dont des milliers de personnes ont été témoins comme une démonstration de la puissance de la foi. Il fit une pause permettant à l'ampleur de ces événements de s'imprégner, avant de reprendre la parole. Et n'oublions pas l'an 1991, lorsque Notre-Dame d'Aquita a prononcé son dernier avertissement, une prophétie de tribulation et de malheur qui résonne à travers les âges. La congrégation a écouté dans un silence ravi le prêtre raconter les détails effrayants de la prophétie de Notre-Dame, chaque mot alourdi par le poids d'une catastrophe imminente. « Mais que nous réserve le mois de mars 2024 ? » demanda le prêtre d'une voix basse et solennelle. « Quel secret cela nous réserve-t-il ? » Il leva une main ridée, désignant une silhouette debout au fond de la chapelle, un homme humble aux yeux qui brillait d'une lumière surnaturelle. « C'est à cet homme, le père Oliveira du Brésil, que Notre-Dame a choisi de révéler sa dernière prophétie, a déclaré le prêtre, d'une voix pleine de conviction. Une prophétie de tribulation et de bouleversement, de guerre et de catastrophe qui ébranleront les fondements même du monde. » La congrégation a écouté dans un silence stupéfait l'avancée du prêtre, le regard fixé sur un horizon lointain racontant les paroles du père Oliveira et de Notre-Dame. En mars 2024, commença-t-il d'une voix ferme, malgré le poids de ses paroles, une période de grande tribulation commencera, une époque prédite par la Vierge Marie elle-même. Guerres et catastrophes naturelles, épidémies et famines qui ravageraient la terre, laissant la destruction sur leur passage. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur d'espoir brillait, un phare de lumière dans l'obscurité. « Parce que Notre-Dame a promis d'être à nos côtés, a déclaré le prêtre d'une voix pleine de conviction. Il sera notre étoile directrice au milieu de la tempête, nous guidant fermement à travers les épreuves qui nous attendent. » Les fidèles écoutaient avec respect les paroles du prêtre, le cœur rempli d'un mélange de peur et de foi, d'incertitude et d'espoir. Et ainsi, a conclu le prêtre, dont la voix résonnait dans la chapelle silencieuse, « Alors que nous sommes à l'aube de cette nouvelle ère, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que nous ne sommes pas seuls. Car la Vierge Marie marche à nos côtés, son sa main nous guide à travers les ténèbres, son amour nous soutient dans les moments difficiles. » L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs de la prophétie du prêtre se répandirent partout, déclenchant une ferveur d'anticipation et de peur parmi les fidèles. Les gens ont commencé à se préparer, à stocker de la nourriture et des fournitures, à fortifier leurs maisons contre la tempête imminente. Les églises regorgeaient de fidèles, cherchant du réconfort dans la prière et le repentirent. À l'approche du 2024 mars, le sentiment d'appréhension grandissait de plus en plus. D'étranges présages apparurent dans le ciel. Une lune rouge comme du sang, un soleil qui s'assombrissait comme si la nature elle-même annonçait l'arrivée d'un grand bouleversement. Mais au milieu des destructions, des signes d'espoir sont apparus. Les églises sont devenues des sanctuaires de refuge, où les fidèles se rassemblaient pour prier pour la libération. Les gestes de gentillesse et de courage brillaient comme des phares dans l'obscurité, rappelant à l'humanité que même au milieu de la tragédie, il y avait encore du bien à trouver. Et à travers tout cela, les paroles de Notre-Dame ont résonné dans le cœur des fidèles, leur donnant force et courage pour affronter toute épreuve qui se présentait à eux. Avant de dire au revoir ces derniers jours, une terrible prophétie a été publiée concernant le pape François lui-même. Quelque chose de terrible est sur le point de se produire, le Vatican est en panique. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour tout savoir maintenant.